Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur Solar Smash Et oui mes amis ça fait très longtemps qu'il y a eu une mise à jour sur le jeu J'ai réussi à avoir la nouvelle planète secrète et dans cette vidéo je vais vous montrer comment l'obtenir Donc déjà nous allons voir les nouvelles planètes ensemble et les nouvelles armes Bon bien sûr je les ai déjà mais je vais vous les montrer Donc déjà nous avons le missile à détonation Donc c'est un missile comme un autre Avec la particularité qu'on le fait détonner quand on veut Bon il n'a même pas touché la terre que je fais déjà dans le million de morts Va atteindre un million ou pas ? Même pas je suis déçu Et nous avons le satellite lance-missile Bon c'est un satellite... Voilà Avec la blinde de missile en tout cas Ça c'est cool parce qu'en fait il ne disparaît pas C'est vraiment genre le satellite qui va te niquer quoi Après il y avait aussi... Alors je vais essayer un Russite Pour voir si on le dégomme Boum 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 Bouah c'est vénère Ok Donc après au niveau des autres armes Je voulais préciser que le sabre laser maintenant on pouvait le customiser On pouvait changer la couleur Donc là je l'ai mis en rouge Donc là je suis du côté des Sith Du côté obscur de la force Que la force soit avec toi jeune Badawan Non je rigole Alors il faut savoir que pour avoir le sabre laser Il faut exécuter l'ordre 66 Donc envoyer les 66 missiles Pour avoir le... Pour avoir l'épée Je me perds dans mes mots Nous avons deux nouvelles planètes Donc nous avons le monde de l'anneau Donc c'est carrément la planète Terre Mais enfermée dans un anneau Je me demande comment ça tient en l'air d'ailleurs Et nous avons le nouveau monde Qui a... Enfin... Monde qui a apparu récemment Le Star World Comme le monde de la machine Il est protégé via un champ de force Hop là J'ai littéralement fait des trous dans la planète Bon en gros c'est une planète Qui ressemble littéralement à... Alors je sais pas pourquoi on l'appelle le Star World Donc le monde de l'étoile Je n'ai aucune idée Au niveau de Taijiti Bon pas grand chose Mais à part Avalon Puisque Avalon C'est vraiment Et là je pèse mes mots La planète elle est indestructible Déjà regardez Explosion solaire Premier test Donc on va accélérer Alors là ça le fait là Puisque A un moment donné J'ai fait exploser la planète Via le soleil Ça a même pas marché Ça a littéralement Bah ça a littéralement un truc Parce que là c'était... Ah oui Le petit satellite Maintenant il devient une espèce de... De gros croiseur là D'ailleurs j'aime bien le concept du vaisseau Parce qu'on dirait un peu le vaisseau du monde de la machine Qui vient de te crever On va accélérer un peu Et si vous le voyez Normalement... Ouais voilà On peut voir déjà qu'il y a de la poussière maintenant Qui sort En plus des débris Et ça franchement je trouve ça Super classe de la part des développeurs Et vous avez devant vous La nouvelle planète secrète Le soleil On va le faire péter Donc on va accélérer un peu Voilà Et là on le met au ralenti Vous voyez que le soleil Après le rayon Il devient blanc Et rouge Un peu rougeâtre D'ailleurs quand on bouche On peut voir la... La boule rouge En fait Donc là vraiment Il devient ultra blanc Normalement Quand on le surcharge trop En rayon solaire Enfin Il devient tout bleu Bon là il pète carrément Dans une explosion bleutée Donc maintenant je vais vous montrer comment on fait Vous allez dans le système solaire Vous allez sur Mars Vous visez le soleil Via le viseur Qui d'ailleurs a eu une mise à jour Puisque maintenant on peut viser Plus loin Et vous tirez Ah J'ai pas pris mon vaisseau C'est ça Ça va tirer ou pas Waouh En tout cas c'est beau moi je trouve Le système des... Par contre le viseur comme ça C'est large mieux Hop on vise bien Alors par contre c'est un peu C'est un peu chien à viser Et vous envoyez la... Shit Ah mais ça veut pas en fait Bon si vous ne réussissez pas Via le viseur Vous envoyez la blinde Sur le soleil Donc vous faites exploser le soleil Via... Bah via les petites soucoupes Et là vous pouvez voir que Mars A eu une sorte de brûlure A un moment donné Et du coup vous obtenez le soleil Franchement moi du coup Je me suis un peu amusé avec le soleil Et j'ai remarqué que Quand on le... On le réduit Donc je vais vous le montrer Donc déjà c'est comme une planète gazeuse Quand on tape la planète Elle est en train de se réduire Donc là on va accélérer le mouvement Vous voyez que la planète se réduit Donc là on va creuser un peu la planète On va la creuser un peu Pour que je puisse vous montrer Le principe Alors pas trop quand même Parce qu'après il ne faut pas que la planète explose Parce que Au bout d'un moment Oui elle va péter C'est qu'on va augmenter Alors j'essaie de la geler Ça ne fonctionne pas Là ça fait un peu bleuter Comme si ça voulait se geler Mais ça ne se gèle pas Et là vous voyez que le soleil Vraiment il est à un stade Plutôt critique Alors le bruit de la mitraille On est d'accord On dirait un PC quand il la crache Et pour le plaisir On va s'envoyer On va s'envoyer sans missile Let's go Oh l'armada Là ça a vraiment fait Le cratère dans le soleil Et là vraiment Le soleil il commence vraiment A devenir rouge Rouge vraiment sans là Parce que là il commence vraiment A succomber lui même A sa propre masse Vraiment il est en train De devenir trop minuscule Pour supporter le Bon en fait Il n'arrive même plus à obtenir Il y a les petits dragons aussi Il y en a les insectes C'est stylé aussi les insectes Ah bah là il y a tout le monde qui est mort Tout le monde est dead Maintenant on va aller dans le système smash Parce que dans les planètes Il y a un truc qui coule aussi Parce que là par exemple On peut voir qu'il y a toutes les planètes Du système solaire Quand on est dans le marteau On peut déjà rajouter une planète On peut la faire pivoter On peut la faire bouger Alors c'est en fait l'axe Genre pour Pour voir un peu la trajectoire Des planètes si on veut dire Là on peut voir vraiment La trajectoire du soleil On peut littéralement Demander à une planète De se faire quitter son orbite Donc c'est ce qu'on va demander Pour Mars Donc là Mars Vous voyez qu'il est en train De se déplacer littéralement A grande vitesse En tout cas ça c'est bien De pouvoir zoomer 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 A mort Par contre je ne peux pas Zoomer plus Alors du coup là On le voit vraiment Qu'on peut On peut vraiment déplacer la planète Ou alors on peut littéralement La déplacer Comme ça nous semble Et oui Tu vas mourir C'est bien parce que du coup On peut On peut choisir la planète Qu'on veut On peut même mettre la personnalisée Genre on peut On peut mettre la taille Ah oui c'est vrai On peut genre Mettre le point Alors ça je ne sais pas du tout Ce que c'est Je pense que ça peut être Le système d'éclipse Ou Ah non c'est vraiment La taille de la planète Quoi C'est beau ça Oh vous avez vu C'est pas mal ça Alors là vraiment On va mettre Vous savez quoi On va carrément taper le chiffre Ce sera beaucoup plus rapide On va aller 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Ah 12 500 C'est le max Ah c'est le maximum Je suis déçu Bon bref On valide Du coup on a notre planète perso Littéralement dans le Dans le truc Non 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 Je ne veux pas créer une nouvelle planète Non 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 Je ne veux pas J'ai envoyé Une nouvelle planète dans le soleil Alors ce qui est bien aussi C'est que le vaisseau On peut le contrôler Genre là par exemple On vise Et là On a un laser Ça c'est trop stylé Le fait d'avoir un petit laser Vous savez quoi On va dégoumer Vénus On va se Ben on va se mettre là Oui parce qu'on peut littéralement avancer Ah voilà Quand on est suffisamment proche d'une planète Au secours j'ai explosé Stop Là vraiment je vais m'amuser avec Donc là On peut avancer Ah oui merde c'est vrai On ne peut pas le Il se passe quoi là Comment apprendre à conduire dans Solar Smash Oui Le mec il se déclate T'as dégommé via un laser Ça franchement je trouve ça très stylé De pouvoir conduire En plus c'est le seul vaisseau Qu'on peut conduire vraiment dans le jeu Et Ah non je ne voulais pas en créer un autre Non 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 je ne voulais pas en créer un autre Genre ce que je vais faire C'est je vais prendre un trou noir Voilà avec les trous noirs On peut littéralement Ouais voilà les trous noirs Peuvent aspirer les trous noirs Et là on va réduire le soleil Jusqu'à un minimum Et on a détruit le système solaire Donc là Nous qui étions là Là on est mort Alors Pour tester Parce que franchement je ne l'avais jamais testé On va prendre un vaisseau Et on va le mettre là Et il y a un trou noir en plus Ce qui arrive Ah Le laser est devenu vert Le tronc d'or Me passe dessus carrément Vous avez vu que le laser devient vert Genre là il devient rouge Là il devient vert Alors je ne sais pas ce que ça signifie encore Je ne maîtrise pas tout à fait Le Le principe du On peut carrément choisir la rotation On va faire méga pluton Genre le mec il va créer la planète Qui s'appelle méga pluton C'est franchement En vrai c'est pas mal La mise à jour Il y a des trucs qui sont pas mal Mais par contre Il y a des balles Je vois vraiment que je ne sais pas du tout Quand on me disséquer le verre Je n'arrive même plus à le refaire Bon alors après Est-ce que En fait d'envoyer un verre de terre Et après t'envoies un dragon de l'espace Je t'envoies la nuit T'envoies la nuit d'abeille Pourquoi t'envoies lui là Le kraken de la mort Putain quand tu vois des insectes comme ça Tu te dis merde Oh la vision de l'or Déjà quand tu vois ça Moi perso je me suiciderai déjà On entend même le verre Graille la planète On va lui foutre un punch Ah ils sont deux Super cute de la mort Ah ça franchement Ça je trouve ça super stylé Et bien mes amis On a fait le tour vraiment Des nouveautés qu'il y avait dans Solar Smash Des nouvelles planètes Des armes De la palette mystère Donc n'oubliez pas que la palette mystère Faut aller sur Mars Et faut faire péter le soleil Avec les ovnis Donc vous tirez vraiment Avec votre doigt Sur le soleil Parce que oui Si vous tirez avec un rayon gelé Ça marche pas Vous aurez pas le soleil Donc n'oubliez pas Vous utilisez les ovnis Carrément sur le soleil Pour péter Mars Sur le soleil Pas sur Mars Parce que là je sais que j'ai déconné Donc Boum Vraiment j'aime bien ce système là Genre là On voit que c'est tout chaud La planète elle a de dodo de succomber Qui d'ailleurs ne succombe pas C'est assez impressionnant Vous avez vu que la planète ne succombe pas Et même si je m'en accélérer La planète n'a pas succombé Et bien en tout cas mes amis J'espère que cette vidéo vous aura plu en ma compagnie Si vous n'êtes pas abonné Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne A commenter A liker Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo Ciao les amis Sous-titrage Société Radio-Canada